Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma toute nouvelle collection, enfin nouvelle ancienne. Et il s'agit tout simplement des Deedle. De toute façon, voilà, vous l'avez vu dans le titre et la miniature. J'ai déjà fait une vidéo où je montrais toute la collection que j'avais quand j'étais petite, voilà, de tout ce que j'ai récupéré chez mes parents pendant ces vacances d'été. Je suis trop tombée amoureuse de Deedle, voilà. J'étais trop trop fan quand j'étais petite. Et en les revoyant, je suis redevenue super fan et j'ai eu envie de collectionner du coup à nouveau les feuilles Deedle et quelques items. Alors je ne peux pas tout collectionner, mais je pense qu'il est clairement faisable de tout collectionner au niveau au moins des feuilles Deedle, que ce soit tous les formats qu'il y a, les post-it, les feuilles carrées, les feuilles relief, les A5, les A6, les A4 et les papiers à lettres aussi avec les enveloppes et tout. Mais voilà, il y en a énormément qui vendent ce genre de choses sur Vinted et j'ai déjà commandé plein plein de choses. Donc il va y avoir des petites vidéos par-ci, par-là où je vous montre tout simplement ce que je reçois. Donc ça va être des vidéos réception Deedle qui s'ajoutent à ma collection à chaque fois. Donc forcément des fois c'est des lots, donc il y aura des choses en double que j'ai déjà, mais la plupart du temps c'est des choses que je n'ai pas. Alors j'ai très hâte de continuer de faire ces vidéos pour vous montrer ce que j'ai, ce que j'ai reçu à chaque fois et tout. Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite série vous plaira, je ne sais pas combien d'épisodes il y aura jusqu'à ce que j'ai complètement terminé. Mais ça arrivera de temps en temps, moi déjà comme j'ai déjà acheté beaucoup de choses à la suite, et bien tout simplement je vais déjà tourner pas mal de vidéos à la suite pour pouvoir les ranger comme je veux. Parce que sinon c'est tout en bazar encore dans les cartons et tout. En attendant que je fasse les vidéos justement, donc vous ça sera très décalé sur le long terme. Mais moi voilà, je vais tourner un petit peu à la suite. Et du coup aujourd'hui, et bien j'ai reçu pas mal de choses d'une personne sur Vinten. Par contre je ne me rappelle plus du tout les noms, je suis désolée. Mais en tout cas, il s'agit d'un item d'un classeur Diddle. Regardez comment il est trop trop bien. Alors il y a plusieurs items que j'ai pris, donc elle a mis à l'intérieur. Mais déjà rien que le classeur est vraiment trop trop beau. Voilà, en plus il est presque pas abîmé. Il y a juste sur les coins un petit peu du classeur en haut, en bas et puis de chaque côté. C'est un petit peu abîmé mais bon en même temps, voilà il est vieux, c'est un petit peu abîmé ici. Mais sinon il est ultra propre je trouve quand même comme classeur et j'adore. Ça ne fait pas penser aux vacances et tout. Parce que j'ai mis mes feuilles Diddle dans un classeur, mais un classeur standard qui n'a rien à voir avec Diddle. Et du coup je me suis dit avoir un vrai classeur Diddle, et bien ça peut être parfait pour ranger justement mes feuilles Diddle. Donc voilà, il y a plein d'items dedans, donc on va passer en mode format avec, je vais vous montrer plus en détail. Parce que comme ça, là ça ne va pas être très pratique. Donc voilà, trop fan déjà de ce classeur et on passe à la suite. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, et bien j'ai le classeur juste en face de moi. Donc on va l'ouvrir et à l'intérieur il y a une autre pochette. Voilà, une autre pochette qui elle est un peu plus abîmée. Voilà, mais bon elle est quand même très belle, je vous la montre comme ça ou sinon en grand. Regardez, elle est aussi grande que le classeur. Et du coup, il y avait plein de feuilles et tout, enfin ce que je vais vous montrer dans les papiers. Mais comme c'était un peu tout mélangé, et bien j'ai tout enlevé pour vous montrer par type de feuilles et tout. Je voulais juste quand même vous montrer un petit peu le classeur, parce que regardez, on a Pimboly qui est là avec l'oiseau. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais j'adore rien que l'intérieur. Alors je n'avais jamais vu des classeurs avec autant de trous d'ailleurs, mais pourquoi pas, c'est pas mal. Et du coup, l'arrière c'est comme ça, avec un petit bateau ici. C'est beaucoup trop mignon, mais voilà, je voulais vous montrer l'intérieur quand même du classeur, parce qu'il est quand même ultra cool. Donc à l'intérieur de ce classeur, tout d'abord, et bien j'ai pris un bloc de feuilles Giddle. Donc voilà, avec cette illustration qui est vraiment très drôle. Franchement j'aime bien, je ne la connaissais pas, il y en avait tellement d'illustrations que je ne connaissais pas. Mais voilà, alors il est presque plein comme vous pouvez le voir. Franchement, voilà, je l'ai vu à un bas prix on va dire. Donc voilà, il y a toutes les feuilles presque dedans. Alors le seul truc, c'est qu'il y a certes des blocs de feuilles, on va dire, qui se sont détachés du bloc. Mais bon, c'est pas grave, j'en prendrai une pour mettre dans la collection et je garderai le bloc après. Voilà, je ne veux pas collectionner tous les blocs, je crois que je l'ai déjà dit. Mais de temps en temps, quand ils sont bien pleins et pas trop chers, je les prends. Ça fait un petit item en plus dans la collection, mais je ne prendrai pas tout, sinon ce serait beaucoup trop grand. Ensuite, tout simplement, j'ai pris un carnet, un album de stickers. Franchement, je trouve ça trop cool, je ne connaissais pas cet item. Déjà, l'illustration est trop trop belle. Et voilà, à l'intérieur, nous avons ça aussi comme illustration qui est vraiment très très belle aussi. Bon, là, c'est écrit en allemand ou je ne sais quoi, donc malheureusement, je ne peux pas lire. Et après, à l'intérieur, en fait, il y a des zones pour coller les stickers. Alors, il n'y en a pas beaucoup de collés dans l'album, mais déjà, même sans les stickers, je trouve ça trop trop beau. Donc, on a une page Diddle ici et la page Didlina juste à côté. Franchement, j'adore, je trouve ça trop beau. On a aussi une page Pimboli où il n'y a aucun sticker. J'adore avec les couleurs et tout, ce style de dessin, j'adore trop. Et là, on a Mimi Ops où il y a quelques stickers. Franchement, trop bien. Alors, je ne sais pas où on peut les trouver, les stickers, pour pouvoir les mettre ici. J'avoue, je ne sais pas du tout. Mais si j'arrive, j'aimerais bien le compléter. En fait, ça serait trop bien parce qu'il n'est vraiment pas du tout complété. Là, on a Galupi, voilà, en bleu. Franchement, j'adore. Et on a le petit... Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Alors, je ne sais pas si c'est Wallywell ou Vanille Leave. Un truc comme ça. Je ne sais pas. Il faudra que je me renseigne un peu plus sur Internet, je pense. Mais bon, beaucoup trop chou aussi, ils sont. Et après, il y a des pages comme ça. Alors, je ne sais pas. C'est peut-être pour mettre des grands stickers. Il n'y a pas du tout d'illustration. Donc, je ne sais pas du tout pourquoi c'est mettre. C'est pour quoi mettre. Voilà, on dit plus comme ça. C'est plus français, on va dire. Mais déjà, j'adore les pages. Elles sont vraiment trop belles. Et à la fin, on a ça. Et de nouveau, cette illustration. Donc voilà, un petit album à rajouter dans la collection. Je ne sais pas du tout si je le remplirai. Mais j'espère bien. Il y avait aussi en plus... Bon, ça, c'était dans l'eau. Mais c'est un Diddle Mag. Alors, il faut savoir que c'est chez une personne allemande que j'ai commandé. Donc, le magazine est en allemand. Mais je ne savais pas du tout qu'il y avait des magazines Diddle. Voilà, franchement. Avec... Regardez-moi tous les sacs qu'il y avait et tout. Franchement, Diddle, c'était vraiment un truc énorme, quoi. Il y avait tellement de choses. Les portefeuilles, les trousses et tout. Les bananes. Il y avait tellement de modèles. Après, il y a des jeux dedans. Enfin bon, après, je ne vais pas vous montrer plus que ça. Parce que de toute façon, c'est en allemand. Je le garde. Parce qu'on va dire que c'est un objet de collection. Mais jamais je pourrais le lire. Parce que je n'ai jamais fait d'allemand. Mais bon, voilà. C'était les petits gros... Enfin, les gros trucs qu'il y avait dedans. Et après, on va passer aux feuilles. Il y avait ce genre de post-it. Donc voilà, en forme d'étoile. J'en ai déjà un dans ma collection. Mais ça ne fait pas partie de ce trois-là. Alors, ils sont attachés. Ouais, non, c'est bon. On peut les détacher. Donc, il y a celui-ci. Celui-ci avec Diddle et Didlina. Franchement, j'adore. Et en dernier, c'est celui-ci de Didlina. Voilà. En forme d'étoile. Je les trouve trop mignons, ces post-it. Donc, un de chaque. Ça complète la collection. J'ai eu aussi tout un tas de post-it aussi. Donc voilà, ça colle en haut. Deux post-it avec Pimboli et un paquet de fleurs. Et aussi, après, j'en ai eu de celle-ci. Alors, je crois que celle-ci, je l'ai déjà comme illustration de post-it. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, ça, c'est tout un tas aussi. Ensuite, il y avait ce post-it-là. Celui-ci. Je vous montre quand même assez vite qu'il y a plusieurs fois d'ailleurs. Et après, celui-ci. Ou alors, c'est peut-être celui-ci que j'ai déjà. Je vous montre assez vite pour ne pas que ça soit trop trop long quand même. Comme unboxing, ouverture, ce que vous voulez. Ensuite, il y avait deux petits. Alors, je n'ai pas l'impression que c'est des post-it parce que ça ne colle pas. Mais en tout cas, de Galupi. Voilà, des petits trucs comme ça. Des petits papiers comme ça. Moi, j'adore. Ensuite, il y avait des rectangles. Donc, il y a celui-ci que j'avais déjà. Celui-ci que je ne connaissais pas du tout. Et qui est vraiment magnifique. Mais il n'a pas exactement la même taille. Alors, je ne sais pas si c'est considéré comme un rectangle. Ensuite, il y avait deux fois celui-ci. Mais avec un petit trou au-dessus. Donc, je ne sais pas à quel type de feuille ça correspond. Mais bon, c'était avec. Ensuite, il y avait celui-ci aussi. Trop beau. Celui-ci que j'ai en double du coup avec Didlina. Franchement, trop belle aussi. Et celui-ci qui est un peu coupé comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès. Ou si c'est juste que ça a été coupé et tout. Mais ok, pourquoi pas. C'était quelque chose que je n'avais pas. Ensuite, j'ai eu un tas de feuilles carrées avec celle-ci que j'ai eu plusieurs fois. Mais que j'avais déjà dans ma collection. Hop, voilà. Donc, ce n'est pas grave. Celle-ci avec Galupi et Didlina qui est vraiment très belle aussi. Donc, pareil que j'ai plusieurs fois du coup. Ensuite, on a celle-ci que je n'avais pas du tout. Et du coup, que j'ai plusieurs fois aussi. J'aime beaucoup l'Ilu. Comme à chaque fois. De toute façon, généralement, à chaque fois, j'aime l'Ilu. Voilà, celle-ci qui est vraiment très belle. J'adore le style tout autour du carré, de la feuille. J'adore. Donc, voilà. Ensuite, oui, voilà. Il y avait... Voilà, j'en ai plusieurs de celle-ci. Il y a ensuite celle-ci devant le miroir. Franchement, j'adore. Elle est trop trop belle. Et enfin, celle-ci. Alors, je ne sais pas si c'est exactement le même style aussi. Parce qu'elles sont un peu dures. Voilà, on voit que c'est du papier épais, les feuilles carrées. Celle-ci, c'est un papier beaucoup plus fin. Mais elle est un peu plus petite que les carrés. Donc, je ne pense pas que c'est considéré comme tel. Mais voilà. Pour les carrés. Dedans, j'ai reçu aussi quelques pages relief. Alors, celle-ci, elle est un peu... Enfin, elle est pliée surtout. Donc, c'est un peu dommage. Parce que c'est une carte que je n'avais pas. Donc, voilà. Celle-ci avec Diddle. On a celle-ci aussi qui est un peu abîmée. C'est bien dommage. Parce que, franchement, elle est trop trop belle. Elle est trop belle et trop triste. Mais elle est trop belle. On a celle-ci que j'ai plusieurs fois. Du coup, avec Galupi qui est dans la voiture de Didlina. Elle a un peu mal, la voiture. Celle-ci, pareil, de Galupi, Didlina avec plein de petits oiseaux. C'est trop mignon. Et celle-ci, ah si, je l'ai plusieurs fois. Voilà. C'est l'autre, la bleue, là, que je n'ai pas. Mais celle-ci, voilà. Je l'ai plusieurs fois aussi. On passe ensuite aux feuilles assises. Et j'en ai beaucoup qui sont avec les carrés comme ça. Enfin, genre la fresque. Voilà. C'est plutôt comme ça que ça s'appelle. La fresque. Donc, avec Didlina en mode ballerine. Ensuite, on a celle-ci qui est vraiment belle. Je ne vous montre pas tout parce qu'à chaque fois, ça se ressemble. C'est surtout l'illustration en bas qui est intéressante. Donc, voilà. Celle-ci avec le gâteau et tout. Enfin, le dîner. Je l'ai plusieurs fois. Celle-ci, je crois que je l'avais déjà. Mais du coup, je l'ai de nouveau plusieurs fois. Celle-ci, pareil, avec le pique-nique. Je suis sûre de l'avoir eu plusieurs fois. Mais ce n'est pas grave. À chaque fois, c'est des lots. Donc, c'est pour ça que des fois, il y en a que j'ai déjà, en fait, dans les lots. Celle-ci avec le bonhomme... Enfin, dans la neige et tout. Par contre, je n'avais pas. Donc, ça fait plaisir. Il y en a plein en plus. Il y a vraiment un gros paquet de celle-ci. Hop là. Voilà. C'était toutes les carrées. Ensuite, celle-ci que j'ai déjà avec le feutre pour faire apparaître le nom de Didlina. Donc, voilà. Je l'ai plusieurs fois, dont une fois mal faite. Donc, je pense que je vais l'acheter celle-ci. Une illustration que je n'avais pas du tout. Voilà. Avec les petits ingrédients en haut. J'adore. Franchement, elle est trop trop belle. Celle-ci, magnifique, que je n'avais pas non plus. Et du coup, que j'ai en deux fois. 25 et du coup, on commence avec celle-ci qui doit avoir le feutre aussi. Donc, là, on voit quand même encore ce qui était caché. Ça n'a pas autant dégueulassé la feuille que les autres. Mais bon, voilà. Tant pis. Il faudra que je l'ai en toute propre aussi. Ensuite, encore des fresques avec le bonhomme de Neige. Franchement, trop belle. Je ne la connaissais pas. Celle-ci, elle est vraiment trop trop belle. Celle-ci, je crois que je l'avais déjà. Mais je ne suis pas sûre. Ou alors, je l'ai déjà vue. Mais voilà. Avec la pâtisserie. Celle-ci, magnifique. Hop. Je vous montre un petit peu. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je vous montre en entier un petit peu quand même. Celle-ci, du coup, je l'ai plusieurs fois. Voilà. Celle-là, ce n'est pas la même. Donc, il y a ensuite celle-ci avec les lettres. Là, j'adore. Voilà. Des petites lettres en haut. Des petits cœurs un peu partout. Ensuite, celle-ci qui est vraiment très très belle. On retrouve cette illustration qu'on voit déjà sur une comme ça. Ou elle est comme ça en grand. Enfin, ici en grand. Mais j'adore. Et la dernière, c'est celle-ci qui existe en A4, je crois, celle-ci. Parce que ce dessin... Ou au moins, ce dessin existe en A4. Je l'ai déjà vue. Ou alors, en A5 aussi, mais en plus grand. Mais voilà. J'adore les petites fresques. Je trouve ça trop bien fait. On passe évidemment aux feuilles A4 maintenant. Donc, voilà. Il y a celle-ci que j'ai deux fois avec Diddle, avec sa guitare. Il est trop, trop stylé. Celle-ci avec Galupi et Didlina que j'avais déjà. Donc, voilà. J'essaie de vous les montrer en grand. C'est un peu penché comme ça. Mais j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Celle-ci, pareil, avec Galupi et Didlina que j'ai plusieurs fois. Franchement, trop stylé. Bon, elle est un petit peu abîmée celle-ci. Donc, je vais préférer prendre l'autre. Clairement. Ensuite, encore un que je ne connaissais pas du tout. Voilà. Avec Mimi Ops et tout. Pimboly. Et après, il se retrouve dans le lit. C'est trop, trop bien. Voilà. En bleu comme ça. J'adore. J'adore, j'adore. Une, voilà. Qu'il fallait le feutre et du coup, qui est devenue un peu dégueulasse. Mais bon, tant pis. Hop. Elle est toute blanche après. Mais j'adore l'illustration. Ils sont trop mignons. Et enfin, la dernière qui utilisait le feutre aussi. Avec toute la table et tout. Les livres et tout. Trop, trop bien. C'est fait, évidemment. Voilà. C'était les feuilles A4. Il me reste quelques petits trucs à vous montrer encore une fois. J'espère. Je suis désolée vraiment pour la longueur de la vidéo. Finalement, c'est un peu long de vous montrer tout ça. Il s'agit des papiers à lettres. Donc, que j'ai reçus. Donc, il y en a un petit. A chaque fois, je n'ai pas l'enveloppe. Par contre, j'ai vraiment juste le papier. Celle-ci, elle est magnifique. Avec les espèces de... Enfin, je ne sais pas. On dirait des pierres. Mais en même temps, ce n'est pas des pierres. Mais j'adore. J'adore l'illustration. Celle-là, franchement, trop belle. Trop belle. C'est une de mes préférées. J'adore trop. J'ai dit beaucoup de fois trop. Ouais, je sais. Ensuite, on a celle-ci, toute aux roses et tout. Avec Didlina en haut et Diddle qui a les lettres. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Celle-ci, magnifique aussi de Pimboly et Mimi Ops. J'adore le style des feuilles. Vous avez m'entendu beaucoup de fois dire j'adore à chaque fois dans ce style de vidéo. Et celle-ci, après, en dernier, que j'ai deux fois du coup. Voilà. C'est vraiment dommage que je n'ai pas les enveloppes. Elle ne vendait pas les enveloppes avec. Je pense qu'elle ne les avait pas, tout simplement. Mais j'adore. Beaucoup trop chou. Et en dernier, il s'agit d'un item que je n'avais pas encore. Ce sont tout simplement des sacs. Voilà. Il existe des sacs papier Diddle. Et du coup, forcément, quand on achetait dans les magasins Diddle, eh bien, on avait des sacs. Ils nous donnaient nos items dans les sacs. Donc, les sacs étaient gratuits, en fait. Tout simplement. Je sais que j'en ai eu un ou deux. Voir peut-être un peu plus. Mais malheureusement, je ne les ai pas gardés. Et c'est bien dommage parce que même les illustrations, vous pouvez voir, sont ultra bien faits. Les sacs sont vraiment très, très qualis. Genre de partout. Donc, du coup, même si c'est que du papier, j'ai envie de dire, eh bien, je les ai pris. Donc, c'était un lot. De toute façon, là, on a Diddleina et ils en ont fait énormément. Lui, je l'ai deux fois. Du coup, bon, j'ai bien que d'un. Mais je l'ai deux fois. Ensuite, celle-là aussi, je l'ai deux fois. Bon, celle-là, elle est très abîmée. Donc, évidemment, je ne garderai que celle-ci. Magnifique, l'a dit Diddleina. Pimboly, Mimi, hop, ils sont trop choux. Alors, des fois, franchement, ils sont bien conservés. Lui, il est un petit peu patraque. Mais bon, tant pis, ça arrive en même temps. C'est que du papier très, très fin. Là, on a aussi Diddle sur le vélo avec Pimboly. J'adore. Et du coup, on a le cerf-volant derrière. C'est trop bien fait. Franchement, c'est beaucoup trop bien fait. Là, on a un dernier Pimboly comme ça. J'adore. Il est trop chou. Derrière un rideau. Trop, trop mignon. Et après, on avait aussi des sacs avec Hans. Donc, du coup, ils sont un peu plus rigides. Vous voyez, ils sont un peu plus grands. Donc, voilà, avec Diddle sur sa trottinette. Et Diddle sur sa trottinette aussi. Donc, voilà, on avait tout un... Vous voyez, on pouvait ranger pas mal de choses dedans quand même. Voilà. Ils sont plus rigides. Donc, du coup, forcément, ils sont moins fragiles. J'ai envie de dire. Et c'est cool. C'est vraiment cool. On a de nouveau cette illustration, mais avec sac avec Hans. Voilà. Magnifique. Et on l'a des deux côtés. Là, c'est un sac papier, mais genre un peu plus grand. Franchement, elle est magnifique, Diddle, là-dessus. Voilà, avec les petites fleurs de l'autre côté. Là, pareil, encore elle. Alors, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Le X-Po, malheureusement, des fois, je ne sais pas tout. Et là, encore cette illustration, mais en beaucoup plus grand. Bon, après, elle est bien allumée quand même. Elle est bien froissée, celle-ci. Mais bon, voilà. Du coup, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, ça fera des petites, entre guillemets, des vidéos en plus de temps en temps. Comme je vous disais, je vais tourner un petit peu à la suite, moi, personnellement. Et je sens que je vais en acheter pas mal des vidéos de temps en temps. Parce que, voilà, comme les feuilles à l'unité sont vendues de 10 centimes à 50 centimes, voire 1 euro grand max. Et il y en a énormément qui vendent, aussi bien les anciennes feuilles que les plus récentes, on va dire. Même si elles commencent à être vieilles, même les plus récentes. Mais en tout cas, voilà, je suis trop contente de cette nouvelle collection. Je ne sais pas encore du tout où c'est que je vais la mettre. Je ne pense pas que vous les verrez dans les étagères. Mais bon, je vais trouver un petit coin où je vais mettre toute ma collection, tout simplement. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme à chaque fois, à laisser un petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous aussi vous collectionnez, etc., etc. Et moi, tout simplement, je vous fais deux gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501